alors voici un peu comment ressemblent mes consoles pour jouer à des jeux comme on peut dire les vieux des vieilles consoles donc si j'ai une derrière j'ai le rétro, le rétron NES Entertainment, c'est juste le rétron Entertainment System c'est la même chose que pour jouer des cassettes de NES ça c'est la cassette, si on peut voir Super Games in 1, 150 in 1, 150 en 1 et ici on a la Super Games 32 in 1, 32 en 1 c'est une Sega Genesis, donc j'ai créé la Sega parce que j'avais le mini que j'ai montré dans d'autres vidéos donc là ici on a un petit écran que j'ai pu prendre dans un, comment on appelle ça ouais, c'est à l'Elevation Army, l'Armée du Salut donc j'ai eu cet écran là insignia pour vraiment pas cher ça, ici, ça c'est une console une console Android faite par Google ben en tout cas, je sais qu'il y a Google Play dessus mais c'est comme ça qu'on va chercher nos jeux qui sont dessus on peut mettre une carte SD, je crois que c'est ici ouais, une carte SD puis une clé USB c'est vraiment à chaque fois qu'il y a une manette sans fil ça, ça peu importe, c'est juste la manette universelle ça c'est une manette 16 bits que j'ai pris sur ebay ici, ici j'ai mon enregistreur HDMI donc on l'enregistre sur une clé c'est bien puis là ici, j'ai quelques autres casserines parce que j'ai mon laptop puis ma manette pour téléphone intelligent ou tablette une IPGA, c'est pas la meilleure mais ça fonctionne assez bien donc ça, c'était pour ici à la place, je vais continuer à expliquer un peu comment je fais j'ai aussi une Xbox 360, merci tout le monde connaissait donc quand je fais les vidéos, mettons sur d'autres consoles comme le Super Nintendo, j'en ai pas j'ai joué avec cette console-là d'Android et j'ai fait de l'émulation avec les émulateurs qui ont sur Google Play je sais, certains vont me dire que c'est illégal c'est peut-être conformé puis acheter un Super Nintendo trouver les jeux puis payer 700$ la cartouche mais malheureusement j'ai pas les moyens mais j'ai cette petite console-là donc je peux faire des vidéos des jeux que je connais pas puis les essayer sans que je perde 700$ à chaque fois donc je sais mais plein d'autres sont pas d'accord avec ça mais regardez, je fais un effort j'ai quand même acheté un vrai Sega puis j'ai quand même une petite console qui joue les jeux de Nintendo que je peux mettre en HDMI pour faire des vidéos donc c'est sûr que quand j'achète une cassette comme ça ça me coûte pas genre 75$ mais au moins j'ai plein de jeux qu'eux autres m'auraient coûté comme 80$ c'est un exemple mais je trouve que justement je trouve que justement les jeux on les paye pas mal trop chers donc c'est pour ça que je vous montre ici ma Nintendo Switch Lite qui m'a coûté assez cher comme ça j'ai même payé plus cher que le vrai prix parce que à cause du Covid tout ça il y a eu de l'inflation les jeux sont rendus pas achetables sauf que j'ai quand même une vraie console puis j'ai des vraies cartouches de jeux comme Dragon Ball et super ultime les autres jeux j'ai pas choix les acheter en ligne si je les achète en digital j'aurais jamais la cartouche je fous au jeu donc j'ai pas toutes les cartouches de mes jeux nintendo switch mais j'en ai certainement prié le vrai prix